une lampe pour l'extérieur solaire qui est plutôt bien dans l'ensemble sauf le système de fixation donc la lampe déjà une batterie de 5200 milliampères elle est ip65 pour la température de couleur on est sur 1200 lumens en gros faut compter cinq à six heures de charge donc c'est pareil vu qu'un panneau solaire le temps de charge dépend uniquement de l'ensoleillement si vous avez un très beau soleil et que pas de nuages va bien chargé par contre si on a un temps nuageux plus vieux ça va moins bien recharger donc la lampe elle peut être utilisée deux fonctions soit la télécommande soit directement ici on a un capteur infrarouge et ici on a un port de charge on va la recharger en usb donc comme je disais le système de fixation je le trouve mal conçu dans le sens où on vient mettre avec l'échoui ces vis là dans le mur et ensuite on viendra glisser la lampe dans la vis qui sera fixée au mur comme ceci donc je trouve pas ça top ça laisse un peu de jeu je suis un peu déçu de cette fixation bon après ça fera l'affaire ça tiendra mais j'aurais préféré une fixation une pâte ici qui se démontre qui vient se fixer au mur sur lequel on vient fixer la lampe ça aurait été plus sympa ensuite en termes de fonctionnement elle peut être plusieurs modes donc déjà avec la télécommande on peut donc allumer ou éteindre on peut choisir plusieurs modes de puissance tout simplement et ensuite sur la télécommande on a des modes m1 m2 m3 et m donc par contre ces modes ils sont décrits dans la notice c'est à dire que le mode 1 par exemple la lampe est éteinte la journée quand on passe en dessous ça va s'allumer le mode 2 il ya toujours une faible luminosité puis quand les gens passent elle s'allume le mode 3 elle laisse tout le temps allumé légèrement donc c'est plutôt pas mal donc en soi la lampe elle est bien parce que quand même un produit on peut le voir qui est bien fini bonne qualité le seul point est vraiment une étoile pour ça quoi c'est une fixation ce qu'on soit la lampe est vraiment très bien il ne reste plus qu'à la poser moi je les recharger au maximum donc c'est bien prête à l'emploi je les mets dans une zone elle sera en gros à peine trois mètres de hauteur ce qui est plutôt pas mal c'est pareil pas la mettre trop haute pour le capteur qui est ici ne fonctionnera pas donc par exemple une hauteur conseiller dans la notice voyez l'auteur conseillé et de 3 mètres à 3 mètres cinquante donc si on était à 6 mètres le capteur pourra pas détecter quelqu'un qui passe en dessous donc moi c'est une petite lampe que je recommande franchement sans hésitation elle fait vraiment bien son travail